Bienvenue sur le podcast de la chaîne Histoire Oubliée. Le Coran est indiscutablement pour les musulmans un miracle, mais qu'en est-il pour le reste du monde ? Comment ce dernier livre révélé pour l'humanité est-il perçu chez les non-musulmans ? Qu'avons-nous fait, nous, en tant que musulmans, à travers ce miracle, pour apporter du bien aux générations présentes et futures ? Malheureusement, aujourd'hui on s'aperçoit que les musulmans se sont repliés sur eux-mêmes, et malgré que certains acteurs se préoccupent tant bien que mal à combattre une faiblesse interne, le but du Coran est devenu uniquement un défi pour le musulman et non un défi pour le reste de l'humanité. Depuis maintenant plusieurs siècles, on peut constater que le Coran produit uniquement des gens qui, après des sacrifices, la prennent par cœur, ou bien qui se dirigent vers la remarquable science de son commentaire et explication, d'autres, dans le droit et la jurisprudence, ou encore dans l'incroyable science des commentaires de la tradition prophétique. Mais il fut une période de l'histoire où la compréhension du Coran ne produisit pas seulement des érudits plongés dans ces grandes sciences, mais a permis à ces mêmes érudits de côtoyer, comprendre et pratiquer d'autres sciences toutes mentionnées dans le livre saint, devenant ainsi des acteurs changeant la face du monde. C'est pour cela que nous utilisons l'histoire avec un grand H, pour remonter dans le temps, afin de tirer des leçons pour avant tout, faire prendre conscience dans le présent de notre amnésie générale, et ensuite s'encourager à travers des événements et prendre pour exemple des personnages passés, qui ont su relever le défi de démontrer que le message du Coran va bien au-delà d'un message destiné uniquement aux musulmans. Le Moyen-Âge est donc la meilleure période pour comprendre et corriger notre présent. Une partie du monde était plongée dans les ténèbres, tandis qu'une autre s'activait à travers différentes sciences à essayer de combler un manque spirituel, mais aussi à sortir l'humanité de l'étroité de ce bas-monde. Nous sommes au IXe siècle, dans la ville de Bagdad. L'astronomie prend une place particulière à cette époque, dû à des besoins religieux. Les scientifiques de cette période n'ont pas eu besoin de chercher bien loin. Le Coran allait leur donner toutes les réponses qu'ils avaient besoin et bien plus encore. Il faut savoir qu'en plus des versets spécifiquement descriptifs de la création, une quarantaine d'autres versets coraniques exposent avec précision la science astronomique. Les réflexions générales sur la description du ciel, sur la nature des corps célestes comme le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Mais encore la mention répétée du ciel le plus proche et de tout ce qui le constitue. Également l'existence d'orbites pour le soleil et la lune avec leur déplacement dans l'espace avec un mouvement propre. Sans oublier la succession des jours et des nuits, ainsi que l'expansion de l'univers, font de toutes ces informations une science primordiale pour reconnaître l'existence de Dieu, mais aussi pour aider à mieux l'adorer et enfin à permettre à l'être humain de mieux vivre sur Terre. Le travail des astronomes de cette époque fut de taille, puisqu'il fallut à travers des observations et des calculs, déterminer les heures des prières, la direction de la Qibla, des calendriers afin de déterminer la période du Ramadan. Malgré l'effervescence de traduction des livres des anciennes civilisations, les astronomes n'ont pu comprendre qu'une infime partie théorique de cette science. Ayant tous étudié en profondeur la langue arabe, il ne leur restait plus qu'à puiser cette science dans le Coran et innover avec une méthode encore inconnue parmi les civilisations antérieures, la méthode expérimentale. Tous ces besoins ont donc poussé à construire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un observatoire. Deux grandes figures ont contribué à faire évoluer cette science. Après avoir résolu les problèmes d'ordre religieux, la méthode expérimentale liée à d'autres sciences comme les mathématiques vont ouvrir de nouveaux horizons et permettre à deux grandes figures de briller. Il s'agit de l'illustre astronome, mathématicien et astrologue Khalid Ibn Abdelmalek El Mawarouzi et le romain câble astronome et géographe Ali Ibn Aissa El Astourlabi. Ils ont participé à une expédition dans la plaine de la ville de Sinjar située dans le nord-ouest de l'Irak afin de mesurer la longueur d'un degré. Travail qui leur ont permis plus tard de mesurer expérimentalement pour la première fois dans l'histoire la circonférence de la Terre, obtenant un résultat de 40 248 kilomètres. Ces nouvelles découvertes ont permis à la navigation de se développer, ainsi qu'à l'agriculture et bien d'autres domaines qui ont commencé à faciliter une meilleure vie sur Terre pour l'humanité. Restez branchés et ne ratez pas le prochain podcast de la formidable série L'Astronomie dans le Coran. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous, Sommet est le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.